Est-ce que Terence Lavigne est avec nous? Monsieur Lavigne. Yes, dit-il. Monsieur Football. Bonjour. Terence, on se tourne un peu. OK. Comment vas-tu? Très bien, vous. Je vais très bien. Je suis toujours à ce moment de la soirée dans une zone où j'ai du plaisir à entendre vos histoires parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. La tienne ne fait pas exception. Je vais te demander justement peut-être de nous donner le paysage, dresser le paysage. Tu as été au début de ton parcours au secondaire absent pendant une bonne période, une année presque? Oui, exactement. Pour quelles raisons? Quand j'étais petit, j'ai été diagnosqué du leucémie. Leucémie, un cancer du sang. Exactement. Donc, ça a été tough pour moi sur le coup parce que j'étais différent comparé aux autres. Et au niveau de l'apprentissage... On n'y va pas paraître. Quand tu dis « j'étais différent », je ne te formalise pas de ça juste pour qu'on comprenne bien. Quand tu dis « j'étais différent » par rapport aux autres, évidemment, tu étais différent. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'on te montrait un peu du doigt justement à cause de ce cancer? Tu étais différent, mais ce n'était pas sympathique avec les amis? Je ne sais pas trop. Je veux dire, alors explique-moi en quoi tu étais différent. Dans le sens que j'étais mis de côté comparé aux autres parce que... Tout d'abord, pour dire, je n'avais pas une belle enfance, une bonne enfance parce que j'étais à l'hôpital. Donc, je n'ai pas pu faire des amis lorsque j'étais jeune. Donc, c'est de là que j'ai aussi pris un recul, pas un recul, mais un retard. À partir de quel âge te retrouves-tu à l'hôpital? C'est de mes 50. 7 ans? 50. Combien d'années de ta vie vas-tu être à l'hôpital? In and out, disons. Ça a duré quelques mois. Ça a duré, je dirais, peut-être 6 mois de traitement. Mais après une année, j'ai pu sortir de l'hôpital et j'ai survécu. C'est un peu de concert. Ça, en soi, c'est une bataille. Oui, c'est l'exploit. Le problème, évidemment, c'est que tu avais pris un peu de retard à l'école. Oui, effectivement. Et tu n'avais pas beaucoup de copains, j'imagine, non plus à l'école. Non, exactement. Donc, ça, c'est la deuxième grosse bataille. J'ai un peu plus vite. Oui, arrivé à l'école, je commence le primaire. Juste pour que vous sachiez que moi, ma langue première, merci, c'était l'anglais. Donc, le français, je ne connaissais pas bien ça. Je n'étais pas capable de parler. Donc, de là, non seulement j'avais une difficulté au niveau de la langue, mais je n'avais pas des amis à pouvoir parler puis m'améliorer. Mais par contre, ça, ça ne m'a pas empêché d'aller chercher du monde, tu sais. Je suis allé voir les personnes. J'ai essayé de créer des conversations avec eux. malgré qu'on n'aille pas à la même langue. Est-ce qu'il est possible que, de ce point de vue, le football soit la meilleure manière de réintégrer la vie? Oui. Parce que pour toi, c'est devenu vraiment une bouée de sauvetage et une manière de t'accomplir. Oui, oui, ça m'a vraiment aidé. Parce que le football, pour tous les sports, on est une famille. Fait qu'on se tient ensemble. Puis, on travaille tous ensemble. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé de pouvoir créer des liens envers des joueurs, des personnes. Puis, ça m'a pu faire connaître d'autres cultures. Donc, c'est avec ça que je me suis enrichi avec ce sport. Puis, en plus, c'est une passion. Mais ça t'a aidé aussi à l'école. Parce qu'à partir de ce moment-là, au secondaire, les choses se sont mises à bien aller. Oui, parce qu'avec le football, ça m'a fait réaliser que nous n'avons pas tous des talons innés. Moi, quand j'avais commencé le football, je me rappelle comme c'était hier, on avait les tryouts, c'est-à-dire qu'on s'entraînait dans un gym. Puis, moi, je n'étais pas capable de faire un push-up. J'étais le plus mec parmi la gang. Mais tu avais été malade aussi. Je sais. Mais moi, je ne veux pas utiliser ça comme excuse. Vrai. Ça, c'est dans mon passé. Moi, je focus maintenant et pour le futur. Donc, j'étais long. Merci, merci. Et je gâche qu'aujourd'hui, tu es capable de faire 10 push-ups. Oui. 10, c'est mon max. Et à l'école, ça va bien. Exactement. Comme je le disais, c'est que le football, ça m'a montré que nos faiblesses, ça ne définit pas qui nous sommes. Ça ne définit pas notre limite. Comme on dit en anglais, le sky is the limit. Fait qu'on peut tout faire. On est des humains. Donc, avec l'école, j'ai fait cette analogie. Parce qu'au football, au début, je n'étais vraiment pas bon. Je nul. Mais avec le temps, j'ai pratiqué. Même en dehors des pratiques et même avant les pratiques. Même chose à l'école, alors. Exactement. Fait qu'à l'école, moi, c'était vraiment difficile. La matière, ça n'entrait pas d'un clin d'œil comme vraiment facile. Parce que l'école, ça a été… Il y avait des matières qui étaient plus difficiles, mais le français était vraiment ma faiblesse. Et en plus, on m'a dit que j'avais un trouble de langage. Fait que sur le coup, ça m'a été découragé. Sur le coup. Sur le coup. Parce que le footballeur en toi a dit, non, non, je vais faire des footballs avec le… des footballs. Des push-ups avec le français. C'est ça. Après que je me suis repris, j'ai continué à performer. Et ça a été dur dans une autre perception. C'est que comme j'ai pris un retard, j'ai été laissé à l'école parmi mes amis qui ont pu graduer. Parce que moi, j'ai fait un détour. Je ne suis pas réintégré directement au régulier. Je suis allé en ADAPT. Donc, j'ai fait un gros détour. J'ai vu mes amis partir, sont rendus à l'université. Puis là, j'étais triste parce que… Et en plus, moi, je suis un peu âgé, c'est-à-dire que j'ai 20 ans, puis je viens de graduer de l'école. Puis, certes, il y a des gens qui ont des préjugés envers ça. C'est comme « Ah, tu es assez vieux quand même pour le secondaire. » Puis, c'est tough pour moi, tu sais, qu'on entend ça. Je le comprends. Puis, parfois, moi, j'avais la honte de dire « J'étais en quelle année. » Mais tu n'as plus la honte. Hein? Non, tu n'as plus la honte. C'est passé, c'était pas. C'est passé, exactement. Bien, je te félicite. Merci. Bravo. Bravo.